Je suis passionnée par ce projet parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie de faire différentes choses, travailler dans les camps de réfugiés, mais aussi travailler avec des mères marocaines, avec toutes leurs préoccupations par rapport à la transmission dans un monde nouveau pour elles, donc des femmes qui avaient mis de guérir avec leur famille. Et puis récemment, avec des jeunes âgés de 18 à 30 ans et qui vivent de grande précarité, j'ai été fort frappée par les parcours de vie et par bien souvent les trous dans un processus de vie. Il y a des événements qui manquent, il y a des trous, il y a des familles avec des grandes difficultés, pas qu'économiques, aussi dans l'histoire familiale. Et donc j'ai découvert le projet Racine et ça m'a vraiment passionnée parce que je trouve que c'est un processus qui permet aux enfants, petit à petit, en douceur, d'apprévoiser l'histoire de leur famille, la place qu'ils ont au sein de cette famille et puis surtout ce processus familial au sein de la grande histoire, donc de la grande famille humaine. Et ce que je trouve très chouette, c'est que c'est un processus quand même de presque une année scolaire. Donc on a le temps de travailler avec les enfants et puis des tas de domaines sont touchés, comme la créativité, on touche à l'histoire, on touche à des événements à la fois dans l'espace, donc c'est la géographie, les événements de vie sociétaux, etc. Et donc c'est très complet, donc je trouve que c'est vraiment un projet qui aborde en douceur des histoires familiales qui peuvent être parfois problématiques et puis surtout qui peuvent permettre à l'enfant le fait de se réconcilier avec des événements familiaux qu'il ne connaissait pas, de mettre une parole aussi, de mettre des mots avec ses parents, ses grands-parents. Et je pense que c'est vraiment porteur pour un avenir, pour se construire en tant qu'individu et un adulte intégré dans une belle société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !